bonjour à toutes et à tous nous nous retrouvons dans cette vidéo pour voir comment faire l'intérieur de la flamme si on observe on a un tout petit bout de fond torchon là haut puis un gros grain d'orge qui va faire le coeur de la flamme pour faire tout cet intérieur je vais préparer huit paire donc une deux trois quatre cinq six sept et huit alors vous allez me dire mais pourquoi là je ne prépare pas de paire supplémentaire pour faire cette dernière entrée dans le grain d'orge tout simplement parce qu'on va prendre une paire déjà présente qui va venir se crocheter là et repartir dans le grain d'orge donc on ne va pas installer une nouvelle paire ici ni de l'autre côté pour installer mes paires je vais utiliser un crochetage simple celui que j'utilise toujours donc j'enlève l'épingle je passe mon crochet à l'intérieur du trou mon crochet c'est du 0,5 puisque je travaille en travaillant du mc 80 donc ça va bien j'ai fait ma petite boucle de fils de ma paire je passe dans le crochet je le retiens pour l'aider à passer dans le trou avec la boucle obtenu je passe un des deux fils peu importe lequel à travers la boucle et je tire délicatement pour mettre en place une fois que c'est fait je remets l'épingle donc vous allez répéter ce crochetage donc une fois ici là là et pareil de l'autre côté donc vous avez eu huit crochetage en toit à faire je vous rappelle pas celui là et pas celui là toutes les personnes installées je vais pouvoir commencer à faire donc le fond torchon la petite ligne sur la gauche puis la petite ligne sur la droite avant de passer au grain d'orge mon fond torchon je le fais toujours avec deux torsions sur chaque paire donc j'ai préparé les torsions je vais pouvoir faire pour le fond torchon le point ouvert deux sur trois quatre sur trois deux sur un je place l'épingle au milieu je refais un point ouvert deux sur trois quatre sur trois deux sur un et comme à la sortie de mon fond torchon je n'ai qu'une torsion sur chaque paire je vais en rajouter une pour avoir ces fameuses deux torsions dont je parlais je vais chercher la paire d'à côté je lui rajoute les deux torsions point ouvert épingle point ouvert et torsion donc vous pouvez faire comme ceci les points là et là la même chose de l'autre côté et on va voir après comment on va faire le crochetage pour repartir dans le grain d'orge j'ai fini ma ligne de fond torchon j'arrive du coup à l'épingle du mat je vais crocheter la paire qui est descendue et qui va ensuite repartir ici dans le grain d'orge donc je fais un crochet simple comme je l'ai déjà montré je sors l'épingle je passe le crochet à l'intérieur du trou je prends le fil de gauche je fais ma petite boucle je l'attrape avec le crochet je la passe à l'intérieur du trou et je prends le deuxième fil donc le fil de droite de la paire que je passe dans la boucle et je tire tranquillement la paire est donc rejetée je peux remettre mon épingle et vous voyez on va avoir la paire qui va repartir dans le grain d'orge je fais pareil de l'autre côté et on va passer au grain d'orge pour faire le grain d'orge je vais devoir ajouter des torsions sur chaque paire alors un petit moyen mémotechnique j'ai quatre paires qui rentrent dans le grain d'orge j'ai quatre torsions sur chaque paire donc là j'ai déjà deux torsions parce que je suis sorti du fond torchon je vais en rajouter deux je fais pareil de l'autre côté donc en fait toutes les paires vont avoir quatre torsions je les ai déjà préparé et je vais pouvoir faire maintenant le grain d'orge pareil si vous n'avez jamais fait de grain d'orge j'ai une vidéo spécifiquement fait pour ça elle est dans la playlist avec les bougies je vais prendre mes fuseaux de gauche et un par un je vais les faire traverser en point fermé les fuseaux de droite je prends mon fuse moi ma paire ici à gauche et je fais traverser les quatre paires de droite cette paire là traverser les quatre je la laisse de côté je prends la suivante et je fais pareil en fait je fais ça avec toutes mes paires de gauche troisième paire de gauche et dernière paire à gauche on voit bien ici que les groupes en fait se sont croisés je prends une épingle définitive que je vais placer au milieu des deux groupes et je la plante au niveau du point qui est dessiné sur le carton je mets un tout petit peu en place je tire pour que le tissage se fasse mais il faut pas s'attendre non plus à avoir un un grain d'orge qui se mette en place tout de suite de façon impeccable ça va se faire au fur et à mesure et en fait maintenant je vais recommencer la même opération c'est à dire que mes fuseaux de gauche vont traverser tous les fuseaux de droite là pour la vidéo je travaille des fils un peu court pour que vous puissiez suivre le cheminement des fuseaux donc c'est pas très pratique travailler chez vous avec des fils un peu plus long ici donc mes fuseaux de gauche retraversent un par un tout le groupe des fuseaux de droite troisième paire de gauche et tous ces croisements là sur ce grain d'orge là je le fait de façon classique c'est à dire qu'avec des points fermés et voilà j'ai fini les croisements j'ai fini mon tissage on va dire je vais prendre le temps de mettre en place tranquillement alors attention aussi à ne pas trop écraser votre grain d'orge autour de l'épingle et on va voir comment faire le crochetage de fin les paires qui ressortent du grain d'orge je vais aussi leur mettre des torsions j'en ai mis quatre pour entrer dans le grain d'orge et ben j'en mets quatre pour ressortir une deux trois quatre une fois que ceci est fait je n'ai plus qu'à crocheter chaque paire à l'épingle concerné le crochetage c'est le crochetage habituel je vous le montre rapidement dernière fois j'enlève l'épingle je passe le crochet je fais ma petite boucle avec le fils de gauche toujours j'attrape donc le fils je le tire à travers je passe dans la boucle obtenu l'autre fils l'autre fuseau donc celui de droite je mets en place tranquillement je serre bien je tire bien et une fois que vous aurez mis en place et crocheter tous les autres fuseaux autour il vous suffira de faire un double nœud donc là je vais le faire tout de suite pour vous montrer donc le double nœud c'est simplement prendre les deux fils il est noué comme vous feriez un autre chaussure un presque j'emmène bien le nœud sur l'arrière pour le cacher au maximum derrière les maths donc une fois et deux fois on sert bien et après je mets de côté donc vous allez faire ça sur toutes les paires et votre flamme sera terminée